L'U donne de la voix à vos lettres. Bienvenue sur le podcast d'Une Lettre, un sourire, les lettres qui prennent vie, qui ne propagent rien d'autre que le virus de l'amour et de la bienveillance aux personnes âgées isolées. Une Lettre, un sourire est une association qui s'est lancée au début de la crise sanitaire dans la lutte contre l'isolement des personnes âgées. En quelques chiffres, c'est plus de 800 000 lettres envoyées à travers le monde dans près de 1300 EHPAD partenaires et surtout, une centaine de personnes qui font que chaque jour ce projet avance. Voici des lettres écrites par des inconnus qui ont décidé de prendre la parole, d'apporter leur soutien aux personnes isolées et par-dessus tout, de prouver qu'à leur échelle, l'humanité a bon cœur. Bonjour, je m'appelle Marion Préteau et aujourd'hui, c'est le voyage qui est mis à l'honneur. Bouclez votre valise, nous voilà partis pour découvrir le monde. Paysages, rencontres, balades et ouvertures aux innombrables richesses culturelles. Le monde a tant à nous offrir. Vous êtes prêts ? Alors je vous emmène avec moi pour une belle aventure. Décollage imminent. Chère madame, et si on parlait d'autre chose ? Si je vous emmenais en voyage avec moi le temps d'une petite carte, vous me suivez ? Imaginez-vous un instant, marcher dans une ruelle grouillante de néon, du sol au plafond, de toutes les couleurs et de toutes les tailles. Un marché où l'on trouve de tout, depuis des tissus sublimes jusqu'à de la soupe de serpents. Oui, ça existe. Non, je n'ai jamais goûté. Nous sommes à Hong Kong, dans les quartiers populaires peu fréquentés des touristes. Des gens sourient à mon passage. Il ne sourit pas à moi, non. Mais à mon fils, Noé, un an et demi qui me vole la vedette harnachée contre moi dans son porte-bébé. Ici, la ville est en constante ébullition. Après avoir traversé ce vieux marché, nous embarquons dans un ding-ding, un tramway ancestral qui traverse l'île d'est en ouest. Et en quelques minutes, nous voici au milieu des gratte-ciels modernes. Puis, au bord de l'eau, à admirer le ballet des ferries qui passent et repassent, les gens courent sur les quais, boivent un café en attendant leur bateau, promènent leur chien. Il se passe tellement de choses qu'on ne sait plus où regarder. Un groupe de jeunes s'installe et commencent à chanter a cappella. C'est beau. Hong Kong, c'est ma ville d'adoption. J'y ai vécu plus de cinq années merveilleuses et j'y ai donné vie à mon fils. Aujourd'hui, par les temps qui courent, ma vie d'insouciance dans cette partie du monde me rend nostalgique. J'espère avoir pu vous changer les idées avec ma petite escapade. Je vous souhaite une très belle journée et je vous envoie du soleil. Beaucoup. Chère madame. Cher monsieur. En ces jours peut-être un peu sombres, j'ai pensé qu'il pourrait vous plaire que je vous emmène en voyage. Ce ne sera pas très loin, certes, mais allons-y avec beaucoup d'entrain. Je vous invite à vous joindre à moi dans les gorges du Tarn, lieu qui a connu mon baptême de canoë. Venant d'une famille qui affectionne les bords de mer bondés à l'eau salée et au sable gris, je fus plus que ravi de découvrir ce lieu dont je soupçonnais pas la beauté. Et en canoë en plus ? Avez-vous déjà ramé dans de l'eau très claire ? Si claire qu'on voit nettement nos pieds caresser les rochers au lieu de simplement les deviner. Imaginez-vous vous déplacer sur cette eau dans une embarcation jaune au milieu d'un dédale de roches et de verdure. Imaginez des petites fleurs flotter sur les bords de la rivière. Et des canards nager côte à côte. Levez les yeux vers le ciel et voyez-le bloquer entre les immenses rochers. C'est si beau que j'en oublie beaucoup d'aspects. Mais je vois encore clairement les arbres touffus, les petites plages secrètes. Et je ressens encore le froid de la rivière et la douceur de s'immiscer en flottant dans son intimité. Je me rappelle que mes jambes étaient trempées, que le soleil était doux et que je priais pour que le canoë ne se retourne pas. Il y a des expériences que je renouvellerais bien et celles-ci en fait partie. En espérant qu'il vous aura plu de vous la remémorer avec moi, je souhaite que vous preniez soin de vous. Adib Chère madame ou cher monsieur, aujourd'hui, dans ma promenade matinale, j'ai regardé avec les oreilles. J'aime ce moment, tôt le matin, où je peux me promener sans croiser grand monde. Quand le soleil se lève, la ville se réveille, tout est encore calme. Les joggeurs ne sont pas encore nombreux. C'est à 9h qu'ils se déploient. J'ai découvert que l'avenue secrétant qui mène au but de Chaumont est bordée d'acacia. Certains sont déjà très en fleurs. J'adore cette odeur, un peu sucrée. Et quel arbre gracieux avec ses petites feuilles et ses grappes de fleurs blanches. Ce mot, acacia, me renvoie toujours à mon enfance, à mon grand-père, au bord de l'océan. À côté de la maison, il y avait l'allée des acacias, qui porte bien son nom. ma grand-mère faisait des beignets avec les fleurs. J'en ai jamais mangé ailleurs. J'étais heureuse de retrouver des acacias à côté de chez moi. Je me suis appuyée contre l'un d'eux et j'ai fermé les yeux. J'ai ouvert mes oreilles et je me suis laissée emmener par le chant des oiseaux. Un petit air a caressé ma peau. Bien sûr, il y avait aussi quelques sons de la ville, mais pas tellement présents. J'ai choisi de diriger mon oreille vers le chant des oiseaux. On peut choisir, vous savez ? On peut choisir ce qu'on entend, ce que l'on met au premier plan. Quand des camions passaient et prenaient le dessus, je gardais mon oreille tendue vers les oiseaux comme un fil invisible entre nous qui demeurait dans le bruit. Je me suis aussi arrêtée à un croisement entre l'avenue Secrétan et la rue Pailleron. Il y avait là un bain de soleil à prendre. Je suis restée debout au coin de la rue, le visage vers le soleil, les yeux fermés. C'était bon sur ma peau et je me suis mise à observer, toujours les yeux fermés. J'entendais des joggers se rapprocher, me passer devant, puis s'éloigner. J'entendais leur foulée, leur rythme, leur discussion. J'ai aussi entendu un petit chien arriver par derrière. Puis j'ai entendu les pas de son maître ou sa maîtresse. C'était un petit chien car les pas étaient rapides et légers, presque comme un cliquetis. Quelqu'un a ralenti derrière moi, ouvert son sac, fermé son sac à fermeture éclair, puis est parti. J'ai aimé être à la fois visible et invisible, vulnérable sans la vue et à la fois confiante, présente d'une autre façon avec mes autres sens, les oreilles aux aguets dans toutes les directions. Quand j'ai ouvert les yeux, j'ai eu la sensation de revenir de loin. C'était un beau voyage. À bientôt, Manon. Chère madame, on ne se connaît pas encore. Ainsi, permettez-moi de me présenter. Je suis Louis. Je fêterai bientôt mes 24 ans. Je vis seul dans un petit appartement de Lyon où je termine mes études de chirurgie dentaire. Cette dernière année d'études a touché à sa fin peut-être plus vite que prévu. Mais ce n'est pas grave. J'ignore la ville dans laquelle vous résidez. Est-ce une grande ville ? Ou à la campagne ? Je suis passionné de randonner en montagne depuis plusieurs années. Les Alpes sont à mes yeux le plus beau terrain de jeu. Je suis tombé amoureux de ce sentiment d'euphorie lorsque l'on avance un pas après l'autre sur une crête rocheuse en altitude, chaque seconde demandant une totale focalisation sur l'instant présent. N'est-il pas beau de se concentrer uniquement sur le moment présent ? Admirer toute la valeur de ce jour qui nous est offert ? Qu'en pensez-vous ? En plus, on dit que marcher est bon pour la santé. Mais le simple fait de contempler l'immensité du paysage qui s'étend à perte de vue, la superposition des sommets plus ou moins enneigés, tout cela me comble de bonheur. Finalement, ce n'est peut-être pas si compliqué, le bonheur. Simplement respirer et prendre conscience de notre présence sur cette magnifique terre. Je rêve de voyager, ma chère madame. Je rêve de découvrir le monde et les sourires des personnes qui l'habitent. Mais en attendant, n'est-il pas merveilleux de savoir que, grâce à quelques clics sur Internet, ma lettre pourra vous être envoyée ? Et de là où vous vous trouvez en ce moment, vous pouvez savoir que je pense à vous, ici et maintenant. A défaut de pouvoir être présents l'un à l'autre de manière physique, nous nous rencontrons par la pensée et j'en suis ravi. J'aurais aimé en savoir plus sur vous mais j'ai toujours eu bonne intuition et quelque chose me dit que vous êtes une femme remplie d'esprit et de bienveillance. Alors, sachez que je vous envoie toute mon affection et je vous remercie d'avoir bien voulu recevoir mes quelques mots. Un écrivain a dit « Le meilleur cadeau que vous puissiez offrir à quelqu'un est votre temps car vous leur offrez quelque chose que vous ne pourrez jamais reprendre. » Je vous remercie donc du temps que vous m'avez accordé et je suis ravi du bel échange que nous nous sommes offerts. Depuis les pensées affectives qui m'ont mené à l'écriture de cette lettre jusqu'à leur destination, entre vos mains et je l'espère jusqu'à votre cœur. Bien à vous, Louis. Chère madame, cher monsieur, aujourd'hui je vous écris pour vous emmener voyager avec moi. Vous êtes prêts ? Prenez votre valise imaginaire et c'est parti pour un petit tour du monde ensemble. Direction l'Italie pour sa dolce vita. Visitez Véron et mangez des spaghettis. Passez à Séville au senteur d'oranger et jouez des castagnettes sur un rythme flamenco. Olé olé ! Traversez le Maroc dans son souk grouillant de monde aux couleurs flamboyantes et ses odeurs d'épices et pourquoi pas savourer un bon tagine. Et nous voilà remontés vers l'Autriche avec ses danses folkloriques et sa bière inimitable dans une ambiance festive sous les accordéons euphoriques. Sans oublier la Belgique avec son vent du nord et s'y réchauffer autour d'un cornet de frites à la moutarde accompagné d'un bon vin chaud. Traversez la Manche vers Londres visiter le Big Ben et saluer la Reine Elisabeth avec un bon thé raffiné dans des tasses en porcelaine. So British ! Remontés vers l'Écosse entourés de ces châteaux hantés et se balader dans l'immensité verdoyante de ces falaises pentues. Rencontrés des Écossais en kilt sous un air de cornemuse. Continuer vers la Finlande dans un décor blanc de fraîcheur pour s'émerveiller avec ses aurores boréales et manger une raclette et du saumon fumé. Faire une pause au Japon découvrir le mont Fidji et les arts martiaux et ses kimonos faits de soie précieuse. Et revenir vers notre belle capitale. On dit qu'elle est la plus belle du monde. Paris et sa tour Eiffel. Dans une ambiance magique chargée d'histoire avec son pont Alexandre III et finir par le château de Versailles. Voilà, notre petit voyage se termine. J'espère que vous l'avez apprécié autant que moi à l'écrire. un partage de culture, de couleurs et de senteurs. Et peut-être vous ai-je fait revivre des souvenirs passés avec vos proches. Si c'est le cas, j'en serai ravi. En attendant, je vous souhaite une belle journée et pense bien à vous qui lirez ma lettre. Bon baiser ensoleillé de Marseille. Marion. Chère madame, cher monsieur, qui que vous soyez, où que vous soyez, je vous envoie ces quelques mots pour vous faire sourire et peut-être vous distraire quelques instants. En ces temps compliqués et confinés, je souhaiterais vous faire voyager. J'ai 24 ans, je suis né à Paris et il y a 5 ans, j'ai décidé de partir faire un voyage en autostop avec des amis. Ce voyage inattendu où notre avancée dépendait entièrement de la gentillesse et de la générosité des conducteurs que nous croisions m'a convaincu à tout jamais de la bonté humaine. Beaucoup m'ont demandé si c'était dangereux et je réponds toujours que nous étions 24 jeunes par groupe de deux et que pendant un mois nous avons traversé l'Europe uniquement en autostop. Si la majorité des gens étaient mal intentionnés, nous ne serions pas tous arrivés à bon port. Nous avons voyagé de Paris à Helsinki et j'aimerais vous raconter une étape qui s'est déroulée en Allemagne, à Dresden. Nous étions entrés dans la ville pour le déjeuner. Une erreur car il était difficile d'en ressortir en stop. Nous attendions depuis presque 3 heures en dessous d'un panneau, Prague, de plus en plus convaincus que nous allions devoir camper sur le bord de la route. La nuit allait tomber quand un premier conducteur nous a remonté l'eau morale. Il ne pouvait pas nous avancer mais il nous a offert du saucisson. Juste après, une autre voiture s'arrête et nous propose de nous emmener à la prochaine station service. On monte, il n'y a pas de station service et on finit par arriver à la frontière tchèque. Il se retourne, nous regarde et nous dit « Bon allez, je vous amène à Prague » et nous propose quelques bières de son coffre. Donc nous voilà donc avec notre saucisson et nos bières en route pour Prague. C'était parfait, nous allions pouvoir dormir à Prague comme prévu. En arrivant, on a voulu inviter notre sauveur à dîner mais il nous a simplement répondu « Faut que je retourne en Allemagne, profitez bien. » Un héros sans cap comme beaucoup des conducteurs que j'ai eu la chance de rencontrer grâce à ce voyage. J'espère que cette petite histoire vous apportera une dose de positif. Affectueusement, Nicolas. Très chère madame, je m'appelle Justine, j'ai 35 ans et je vis à Toulouse. Ma ville est rose même en séjour pénible. Mon cœur est rose même en séjour d'isolement. Je voulais vous écrire pour vous dire que je pense à vous. Je vous envoie beaucoup d'amour et de pensées positives. Même si nous ne pouvons pas sortir, récemment je voyage beaucoup dans mes souvenirs les plus doux. Si vous êtes partante pour un petit voyage avec moi, je vous emmène à Rome. Piazza Nazzone, une des plus belles places au monde avec de grandes fontaines et de fabuleuses sculptures de dieux et créatures mythologiques. Comme je viens d'arriver pour y faire un an d'études, je me trouve seule et après des heures de visite dans la ville, je me suis assise sur un rebord de fontaines. À cet endroit parce qu'il y a un chanteur de rue très élégant, en costume trois pièces malgré la chaleur et le soleil resplendissant. Il chante un air d'opéra avec sa belle voix de ténor. Je ferme les yeux et j'écoute plusieurs chansons. J'en ai encore la chair de poule quand j'y pense. La beauté de la place, la beauté de l'histoire, la beauté de ses notes et de ses airs, la beauté des gens qui marchent, qui rient, qui sourient. Et figurez-vous que le chanteur était très beau aussi. Je m'en suis rendue compte quand il a arrêté de chanter et qu'il s'est approché de moi. Je vous vois sourire depuis un moment. Vous aimez la musique d'opéra ? J'ai répondu que je n'y connaissais rien mais que j'avais été transportée même sans comprendre les paroles. Et il m'a dit que ça parlait d'amour et de souffrance. Mais surtout d'amour. La mort. J'en étais pleine pour ce beau pays et ce beau moment. Nous ne sommes pas tombés amoureux mais ce beau ténor est devenu mon ami. Juste par hasard. Juste parce que je me suis arrêtée et qu'il a eu envie de me parler. Parce que je souriais. J'ai vu des choses merveilleuses mais ce moment tout simple reste un des plus doux. Et en vous écrivant ce petit souvenir j'ai souri tout du long. Un vrai beau sourire plein de dents. C'est ce sourire que je vous envoie plein de chaleur italienne et d'affection. J'espère que ce petit voyage dans mes souvenirs vous aura fait sourire aussi et qu'il s'invitera dans l'un des vôtres. Choisissez pour moi l'un des plus doux. Je pense bien à vous et vous envoie un de ces baisers qui volent dans les airs sur des kilomètres et des kilomètres pour se poser sur une joue. Portez-vous bien. Justine. Chère madame, cher monsieur. En s'étant troublé j'ai voulu partager avec vous un instant de vie. Une histoire pleine de lumière. Je voulais vous parler d'un petit endroit perdu quelque part dans les terres sud-africaines. Ici on recueille on sauve on offre une nouvelle vie à des grands félins qui ont subi des maltraitances des rescapés. On leur offre un havre de paix dans lequel ils sont soignés et aimés. Les animaux sont captifs car élevés par la main de l'homme ils ne survivraient pas dans le milieu sauvage. Mais ils bénéficient ici de grands espaces boisés et profitent du calme ambiant. J'ai eu la chance d'apporter mon aide aux merveilleuses personnes qui s'occupent de ces félins et de passer beaucoup de temps auprès de chaque animal. Des lions des léopards des guépards des tigres des caracals vous décrire tout ce que j'y ai vécu et tout ce que j'y ai appris serait bien trop long. Je vais donc essayer de vous partager un instant de ce à quoi peut ressembler la vie là-bas un ressenti une émotion. Pour cela je vous emmène en voyage avec moi et vous prie d'enlever vos chaussures. Marchons ensemble sur les chemins sableux de ce sanctuaire. Il est 17h et le soleil brûlant crépite sur notre peau avant de s'échapper petit à petit derrière les montagnes et de colorer le ciel de rose. Le sable sous nos pieds est fin et encore gorgé de chaleur. La brise fraîche vient agiter les feuilles des arbres environnants. Tout est calme. Jusqu'à ce qu'un premier lion se redresse et commence à rugir. Le bruit s'élève dans l'air puissant et assourdissant. Puis il est suivi par tous les autres lions chacun d'entre eux clamant son appartenance au clan. Les vibrations se propagent jusque sous nos pieds. Nous sommes figés par la beauté et la force de ces rugissements qui ne trouveront pour réponse que l'écho lointain renvoyé par les montagnes. Puis tout s'apaise à nouveau et le silence reprend ses droits. Les instants passés en ce lieu resteront pour moi j'en suis sûr parmi les plus beaux de ma vie. Ils sont emprunts de sensations d'émotions de sérénité et de lumière et sont devenus une source de force à chaque difficulté à affronter de joie à chaque désespoir et d'évasion à chaque fois que je ferme les yeux. J'espère que ce petit voyage vous apportera un peu de bonheur de rêve et d'espoir. Bien à vous Pierre. Bonjour Par ce petit mot j'aimerais vous faire voyager. Cette fois je vous emmène à Cuba. Dans votre valise prenez votre plus beau chapeau de bonnes chaussures de marche et vos lunettes de soleil. Nous partons depuis la Havane en direction de Vignal dans une belle chevrolet des années 1950. Elle roule à vive allure de la salsa se diffuse depuis les haut-parleurs les fenêtres sont gornes ouvertes. Attention à votre chapeau il risque de s'envoler. Nous arrivons dans une magnifique vallée. Il y a comme des montagnes rondes qui sèchent là sous le soleil. Les locaux les appellent les mogottes. Sur cette terre très riche d'une belle couleur rouge que poussent les meilleures feuilles du tabac au monde qui servent à rouler les fameux cigares cubains. Angèle un producteur explique qu'il faut plusieurs mois pour les confectionner. Après avoir fait sécher les feuilles dans des granges on les fait fermenter avec du miel des épices et du rhum. C'est de là que vient le goût si particulier du cigare. Là-bas ils les appellent les pourroses. Il fait bon se poser dans le petit village où les agriculteurs circulent encore sur des chevaux ou des charrettes tirées par des bœufs. J'ai l'impression de remonter le temps. Allons maintenant manger quelque chose. Au menu je vous propose de goûter le plat typique le pacadillo du bœuf haché avec du riz et des haricots rouges. Si vous vous êtes tenté vous pouvez aussi goûter un rhum local. Un délice ! Après cette grande balade il est maintenant temps de rentrer en France. J'espère vous avoir fait voyager un peu pendant quelques minutes. Amicalement Mathilde. Bonjour madame bonjour monsieur je m'appelle Élise je suis une étudiante strassbourgeoise de bientôt 22 ans. On ne se connaît pas vraiment mais j'ai envie de vous raconter un voyage. En ces temps de confinement personne ne dit non à un peu d'évasion n'est-ce pas ? L'année dernière je suis partie étudier pendant 9 mois à Moscou. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Russie. Pour moi c'était une première. J'ai atterri à l'aéroport les valises pleines de stéréotypes sur les immeubles staliniens de la même couleur que la météo morne les sourires absents des visages le froid j'étais néanmoins bien décidée à me faire ma propre opinion sur ce pays qui suscite autant la crainte que la fascination. Certes il est fait bien plus froid qu'ici autant dans la rue que sur les figures des passants mais la chaleur si elle se cache un peu ne tarde jamais à se faire sentir. En effet la plupart des Russes n'hésiteront pas à vous venir en aide s'ils vous voient perdus dans l'une de leurs magnifiques stations de métro ou à vous offrir un thé avec une petite douceur une fois le seuil de leur porte franchie. J'ai eu la chance de faire de belles rencontres au cours de ces longs mois et j'aimerais partager avec vous le récit de quelques jours en particulier. Voyez-vous j'ai eu l'idée de traverser seule la Sibérie en plein milieu du mois de janvier sur les rails du fameux transsibérien. Je me suis notamment arrêtée à Irkousk non loin du lac Baïkal. A cette époque de l'année le lac était complètement gelé. Souvent du fait des variations de chaleur la glace se craquelle reluisant des bruits sourds qui résonnent jusque dans la montagne voisine. C'était si impressionnant qu'on croirait entendre le cœur du lac battre tel un immense tambour. J'ai eu la chance d'être hébergée sur l'île d'Olkone par Sergei et sa famille. Ils accueillent les voyageurs en l'échange de quelques services comme celui de s'occuper de leurs chèvres. Pendant cinq jours j'ai vécu en leur compagnie au milieu de la nature. Ils m'ont invitée à célébrer l'épiphanie orthodoxe avec eux le 19 janvier. La tradition russe n'est pas de déguster une galette mais de s'immerger dans l'eau glacée. Je n'avais jamais connu une eau si froide et pour être honnête j'ai eu un peu peur que mon corps gelé ne se réchauffe pas. Finalement plus de peur que de mal. Autant dire que je suis rentrée avec de beaux souvenirs. Je vous embrasse. Prenez bien soin de vous. Das Vitanja ça veut dire au revoir. Hortense Adib Manon Louis Marion Nicolas Justine Pierre Mathilde et Élise merci beaucoup pour vos lectures et merci à vous tous les auteurs de l'ombre pour vos jolies lettres. Si vous aussi vous souhaitez apporter un peu de bonheur à une personne âgée isolée rendez-vous sur unelettreinsourir.org A bientôt pour de nouvelles lectures avec Lus les lettres qui prennent vie Sous-titrage Sous-titrage Sous-titrage